Alors, je vous fais ici une vidéo pour vous parler du module d'accompagnement que j'organise la semaine prochaine pour vous partager des informations et mon expérience sur comment choisir ces arbres fruitiers et surtout et aussi comment les planter et les cultiver. Alors, la question est, pourquoi j'organise ça maintenant ? Donc, on sera en septembre. En fait, la raison principale, c'est que pour l'instant, en septembre, je sais encore vous faire goûter pratiquement, pratiquement, parce que cette année, la saison est quand même à l'avance, pratiquement toutes les pommes. Les poires, malheureusement, j'en aurai peut-être plus beaucoup, mais on verra. Donc, vous pouvez comme ça les goûter avant de choisir, parce que je reste intimement convaincue, on ne choisit pas un pommier ni des fruits, les autres fruits aussi d'ailleurs, sur catalogue, mais on goûte le fruit qu'on veut planter et aussi, on doit savoir ce qu'il y a moyen de planter. Je vais circuler parce que je voudrais vous montrer d'autres pommes. Ici, entre les deux, j'ai déjà récolté, donc ça, c'est fini. Mais donc, il faut aussi voir en fonction de votre espace potager ce que vous pouvez mettre, parce que je vois tout le temps des arbres fruitiers chez les personnes que j'accompagne qui ne produisent pas, mais ils n'ont pas les conditions qu'il leur faut pour produire. Donc, ça, c'est une première raison. Il faut donc goûter et aussi voir si c'est compatible. Je n'aime pas le mot, mais enfin bon, en collaborant avec la nature pour mettre ici, je suis devant un autre pommier. J'ai déjà cueilli pas mal, mais bon, il en reste. Donc, s'il y a moyen de créer les conditions, si elles n'existent pas, ça, on fait aussi en permaculture. Et l'autre seconde raison, c'est que chaque année, une fois par an, j'organise un achat groupé d'arbres fruitiers. Alors, l'idée est d'avoir des conditions intéressantes et des variétés anciennes, évidemment, produites en respectant la nature. Et pour ça, pour les avoir en novembre, je dois les commander maintenant. Parce que je travaille avec des producteurs, ce qu'on pourrait appeler des petits producteurs, mais je n'aime pas trop le mot, en fait des producteurs qui laissent le temps à l'arbre de grandir. Voilà. Donc, ceci étant dit, j'ai publié à plusieurs reprises ces derniers jours les informations concernant les modules. Et de mémoire, puisque je suis quand même au potager, c'est la semaine prochaine, je dirais, jeudi, samedi et dimanche. Les trois dates prévues, en tout cas pour le module sur les arbres fruitiers. Voilà. L'idée, c'est vraiment que vous venez de découvrir et goûter, et pas choisir uniquement, comme ça, sur catalogue des variétés, que vous connaissez moins. Et aussi, comme je les cultive quand même depuis un certain nombre d'années, je peux aussi vous en parler. Parce qu'il y a quand même des variétés, même si je collabore avec la nature, il faut quand même savoir que celles-là produisent moins. Et certainement quand on a des saisons aussi particulières que cette année. Donc, il y a des variétés qui sont souvent des variétés anciennes, mais qui nécessitent certains soins particuliers. Et ça, je vous en parlerai aussi. Voilà. Je pense avoir tout dit. N'hésitez pas aussi à me contacter pour me poser vos questions. Vous pouvez le faire par e-mail ou par GSM. Voilà. A très vite.